Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Grimna, on se retrouve aujourd'hui pour la review d'Impact Slammiversary 17, 17ème anniversaire d'Impact, un peu en retard puisque je vous rappelle qu'Impact est né le même jour que moi, le 3 juin 2002, voilà on est né le même jour avec TNA donc, et donc là on est le 7 juillet, pour le show c'était hier soir, je l'ai regardé en live, donc voilà, plus d'un mois de retard, un peu plus d'un mois de retard pour l'anniversaire, mais bon. Donc voilà, Slammiversary 17ème anniversaire d'Impact, qu'on fête en même temps, entre guillemets, voilà, logiquement on le fête en même temps, donc Slammiversary 17, écoutez on va commencer, il y avait une carte assez intéressante, j'étais pas très high par ce show, je sais pas, je sais pas pourquoi, je sais pas dire pourquoi j'étais pas high, mais j'étais pas non, j'attendais pas incroyablement ce show et c'était cool, c'était un bon show. Bon, commencer, on devait avoir un Open Challenge de TGP qui a fait son retour chez Impact récemment, on devait avoir un Open Challenge, finalement ça s'est transformé en Fatal 4Way, TGP, Jake, Chris, Willy Mac et Trey, donc Trey des Rascals, Trey Miguel, pas d'Ace Austin. Alors que justement TGP a fait son retour après un Open Challenge d'Ace Austin, j'aurais bien aimé le voir, enfin ça ne coûtait rien de le mettre là dans le Fatal 4Way, c'est vrai que c'est bizarre. Super beau outfit de Trey, Trey Miguel donc, c'est vrai que du coup les Rascals, ce n'est plus Trey Miguel, Dazon Xavier et Zachary Owens, c'est juste Trey, Dez and Wentz. Très bonne alchimie en tout cas entre les 4, on ressent qu'ils commencent à avoir l'habitude d'ouvrir les Peeperview Impact avec des matchs semblables à celui-ci, les enchaînements sont très cool, fluides, innovants parfois. Il y a notamment un spot que j'ai beaucoup aimé, c'est quand, je crois, c'est Jake Chris qui est en train de faire le pin sur Trey Miguel, mais en ponté. Et en fait, t'as Willy Mac qui a mis un double foot stomp sur Jake Chris, enfin très stylé. Non, c'est pas, ouais, c'est un truc dans le genre, mais il y a un double foot stomp de Willy Mac, très cool, très très cool. On va voir un match très bien, très bon opener, c'est dans ce que fait Impact avec leur match d'opening depuis quelques temps, donc avec, voilà, ils vont faire Rebellion, ils le font depuis quelques temps, ces opening matchs de la X-Division très rythmés et tout, assez courts, là, ça a duré un peu plus de 9 minutes. Victoire de Willy Mac, assez surpris, j'aurais plus parlé sur TGP, mais bon, 3,5, c'était très bien, très bon opening, très bon opener, pardon. Rien à dire. Voilà. Même si j'aurais peut-être aimé 3-4 minutes de plus, c'est toujours le même bémol avec les openers des Petit Barrio Impact de la X-Division comme ça, c'est que j'aurais aimé à chaque fois 3-4 minutes de plus, mais voilà, 3-4, 3,5, très bien. The North défendait les titres par équipe contre les Rascals et LAX, puisque The North ont remporté les titres deux jours avant un petit show Impact, Bash at the Brewery. Ils ont battu donc LAX et donc LAX ont leur rematch. Donc en fait, on va nous remontrer ces images-là. Ensuite, il y a une petite promo du North et le match, voilà, pour enchaînement. Il y a LAX qui vont attaquer deux North pendant leur entrée. On a des superbes outfits des Rascals, basiques mais efficaces, j'aime beaucoup. Le match va directement commencer, on va directement rentrer dedans. Par contre, ce que je ne comprends pas trop, c'est le choix de mettre deux matchs très similaires à la suite, pardon, deux spotfests en fait, à la suite comme ça, deux matchs très rythmés avec des mecs qui aiment bien les spotfests et tout. C'est assez particulier. Et puis, il y a Ortiz qui va très rapidement se retrouver seul dans le ring après que Santana se soit blessé aux genoux. Alors, je ne sais pas si c'est de la storyline ou pas. Je ne pense pas malheureusement que ce soit de la storyline et je n'espère absolument pas. J'y reviens après. On a eu un gros match des Rascals qui ont été les hommes du match. mais malheureusement, le match va durer 7 minutes 30. Le match a été beaucoup trop court avec une fin assez anti-klimatique et une victoire du Norse, 3 à cœur. Voilà, c'était bien mais beaucoup trop court. Et le match qui a, je pense, été raccourci à cause de la probable blessure de Santana en espérant vraiment pas que Santana soit réellement blessé. Mais voilà, j'ai des doutes parce qu'il y a notamment après le match, les Rascals, Ortiz et Conan qui vont aider Santana à s'en aller. Et ouais, c'est dur parce qu'il y avait des rumeurs pour que LAX, parce que là, leur contrat se termine cet été et il y avait des rumeurs pour qu'LAX soit chez VE, soit chez All Elite. Les deux sont intéressés. Donc là, ils sont en train vraiment d'exploser. Voilà, t'as les deux plus grosses fédérations américaines qui te veulent. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et là, si Santana s'est réellement blessé, je pense qu'il s'est blessé. J'espère juste que c'est pas grave. Voilà, je ne pense pas qu'Impact aurait fait un match seulement de 7 minutes 30 là-dessus. Je sais pas, il y a beaucoup de trucs qui me font dire que Santana est réellement blessé, mais en espérant réellement que ce soit une petite blessure. J'ai toujours pas de nouvelles là, quelques heures après le show. Donc voilà, en espérant vraiment que ce soit pas grave. Voilà, donc en tout cas, The North s'est conservé. Et on croise les doigts pour LAX. C'était sûrement le dernier match d'LAX chez Impact ou un des derniers. Donc voilà, on croise vraiment les doigts pour Santana parce que je veux les voir chez Olélite. Réellement, parce que là, si en plus de toute leur division par équipe, ils rajoutaient LAX, là, ça n'a plus aucun sens. La division par équipe d'Olélite, ce sera la meilleure du monde et de loin. Ce sera incroyable. Donc ouais, on croise les doigts en tout cas pour Santana. First Blood Match, Eddie Edwards contre Killer Cross. Donc on sait pareil qu'il y a des petits problèmes avec Killer Cross. Là, ce n'est pas des problèmes à l'amiable comme avec LAX. Là, voilà, Killer Cross voulait se barrer avec Scarlett Bordeaux. Scarlett Bordeaux, Impact ont accepté. Killer Cross, Impact n'ont pas accepté. Ils veulent le garder, mais voilà, Killer Cross va s'en aller d'ici peu. À noter juste, je le dis tout de suite, Brian Cage et Johnny Impact devraient également quitter Impact plus tard dans l'année. On ne sait pas pour quelle destination. Johnny Impact, ça sent quand même bon Olélite. Brian Cage, on ne sait pas encore, même si je pense qu'Olélite est intéressé par Brian Cage. Mais WW également, donc Brian Cage, attention. Bref, Eddie Edwards contre Killer Cross dans un First Blood Match. Il y a une entrée incroyable de Killer Cross avec un face paint blanc et une outfit magnifique. Vraiment super montrée de Killer Cross. On a eu un bon match, vraiment un bon match First Blood, un bon match hardcore. Il y a eu malheureusement un gros bug de live stream en plein match. Ça a duré une, deux minutes. Mais voilà, il faut trouver le bon lien, ceux qui cherchent sur les liens un petit peu illégaux. Il faut trouver le bon lien. Voilà, mais j'ai pu voir une grande partie du match. Le match a duré onze minutes, j'ai pu voir neuf, dix minutes. Donc voilà, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. On a eu un très bon hardcore de match. Il y a eu, ouais, une initiation des chaises notamment. Il y a des spots très cool de Killer Cross. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment ce match très sympa. Il y a eu une fin très cool avec Eddie Edwards, toujours avec son kendo. Il va le casser en deux pour faire saigner Killer Cross et remporter le match. Sans surprise, puisque voilà, il y a les problèmes avec Killer Cross. Ils vont prendre l'Auverness de Killer Cross pour mettre sur d'autres catchers. Trop un cœur, c'était plutôt cool. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent faire des Eddie Edwards, une sorte de Tommy Dreamer d'Impact Wrestling. Ils font arriver avec un t-shirt Impact, avec le kendo, avec un peu toujours ses hardcore matchs. Donc pourquoi pas ? Je n'ai jamais été un fan d'Eddie Edwards, mais si tu veux. Voilà, en tout cas pour ce match, trop un cœur. Moose contre Rob Van Damme, qui a fait son retour chez Impact Wrestling récemment. Il a vraiment signé un contrat assez court, mais il l'a signé. Il a quand même 48 ans à Hervélie et on sent qu'il a 48 ans pour certains. Bon, Jericho, il a quand même perdu, mais il est toujours quand même très bon. Il peut toujours faire des 3,5, 3,4, 3,5. Mais Rob Van Damme, pour dépasser les 3 étoiles, compliqué. Il y a Daniels aussi, qui a 48 piges. Il te fait toujours des 3, 3,5. Mais c'est vrai que Hervélie, tu ressens l'âge, pour le coup. Il y a Moose qui va attaquer Rob Van Damme pendant son entrée. Ça fait un peu beaucoup ce soir. Il y a ça à quasi tous les matchs, un petit peu chiant. Moi, je ne suis pas pour le retour de Rob Van Damme. En plus, il a dit qu'il faisait ça juste pour la thune. Donc voilà, après, ça peut permettre de faire gagner de l'overness à certains mecs. Maintenant, je ne suis pas fan. Le retour de Rob Van Damme. En plus, ils ont fait revenir les anciens DC Double New. Donc ça, c'est un truc qu'on a vu des milliers de fois chez TNA. Ça commence un peu à être lourd. Même moi, le seul truc qui me fait kiffer avec le retour de Rob Van Damme, c'est le retour du theme song. The World Fucking Show. Ce theme song est fou. J'adore. Je ne sais plus quel artiste, mais bravo. Il y a une grosse domination de Moose. Et je trouve ça, dans l'absolu, assez stupide. Parce qu'un mec comme Rob Van Damme, de 48 ans, qui est un ancien champion du monde TNA, et même WWE, se faire dominer par Moose, je trouve ça compliqué. Moi, je n'aime pas Moose en plus, donc ça n'aide pas. Mais voilà. On va avoir de l'overbooking avec Moose, qui va réussir à placer un low blow dans le dos de l'arbitre. Il va vouloir ensuite utiliser une chaise, mais Rob Van Damme va le contrer avec un Payne Dominator. Mais finalement, un peu plus tard, Moose va remporter le match. Deux et demi, voilà, RAS. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui pine Rob Van Damme, qui est quand même un ancien champion du monde, comme je l'ai dit. Quelqu'un d'autre que Moose, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas fan de Moose. Voilà. J'aurais préféré que ce soit un petit jeune, pourquoi pas, qui pine RVD en peeperview, à Slamiversary en plus. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Deux et demi, quand même, pour un petit filler. Voilà. Match pour le titre, Naocot remis en jeu par Taya Valkyrie dans un Monster Ball match contre Havoc, Su Young et Rosemary. Donc là, on a vraiment trois meufs qui vont bien avec le Monster Ball et Taya Valkyrie. Donc, dès le début du match, il y a deux clans qui vont se former. Ils s'étaient déjà un petit peu formés lors des weekly, avec d'un côté Taya Valkyrie et Rosemary et de l'autre, Su Young et Havoc. Donc, il faut savoir qu'Havoc est managed par James Mitchell, donc l'ancien manager d'Abyss. C'est un peu celui qui a créé les Monster Ball. Donc ça, je trouve ça assez cool. Même si je hais Havoc, vraiment, encore à l'époque, quand elle était chez TNA, dans son premier run, ça allait, mais maintenant, je ne peux plus avec Havoc. Su Young, je la hais. Vraiment, je ne peux pas. Rosemary, bon, j'aime beaucoup. Et Taya Valkyrie, j'aime de moins en moins. Un des premiers spots du match, c'est Taya Valkyrie qui va agrafer une photo promotionnelle d'elle-même sur la tête de Su Young. C'est plutôt fun. Il y a des spots très cools, notamment Su Young qui va tenter d'accrocher la chaîne du Doc Collar Match à Rosemary en référence au Demon Collar Match qui avait eu lieu entre L2 lors des weekly. Il y a notamment aussi Havoc qui va contrer la mist de Su Young et qui va atterrir sur James Mitchell qui a été derrière. Voilà, donc très bien. Non, vraiment un très bon match. Ils vont passer à travers une table à un moment. Enfin, voilà, très bon match. Vraiment, très, très bon Monster Ball. Et la fin, assez cool, avec un tombstone d'Havoc du haut de la troisième corde dans des punaises sur Su Young. Très impressionnant, mais Taïa Valkyrie va dégager Havoc et voler le pin. J'en ai un peu marre de Taïa Valkyrie championne. Je pense que là, c'était vraiment la meilleure... Comment dire ? Le meilleur moment pour faire perdre Taïa Valkyrie dans un match où elle n'est pas à son aise, surtout contre trois meufs qui sont, elle, à son aise. J'aurais bien aimé que Taïa Valkyrie perde. Et là, ce que je me demande, c'est qui va battre Taïa Valkyrie ? La meuf a battu tout le monde. Donc là, ça commence un petit peu à être lourd. Et un truc qui m'a un petit peu gêné aussi dans le match, c'est Rosemary. C'est celle qu'on a le moins vue, alors que c'est la meilleure dans ce match. Parce que voilà, je suis en train de faire un truc. C'est la meilleure dans ce match. C'est celle qu'on a le moins vue et ça, ça me gêne beaucoup. Mais bon, on a quand même eu un très, très bon Monster Ball féminin. Trois et demi. Très plaisant. Rien d'ailleurs. Très, très cool. Match pour le titre X Division. Rich Swann défend contre Johnny Impact. Johnny Impact qui avait gagné un ultimate X match pour remporter cette opportunité quand il voulait. Entre-temps, il est devenu champion du monde. Donc là, il retourne dans la X Division. Au début du match, il y a Johnny Impact. Pourquoi je fais Impact ? Johnny Impact, pardon, qui va se plaindre des punaises du match précédent, resté dans le ring et l'arbitre va commencer à les enlever une par une à la main. C'était plutôt fun. On va avoir un très bon match. Vraiment très, très plaisant. Rich Swann qui est vraiment très impressionnant. Un truc qui m'a un petit peu gêné dans le match, à un moment, il y a Rich Swann qui va placer une elbow drop. Mais Johnny Impact, en fait, était trop loin et on va le voir se replacer comme s'il voulait se prendre la elbow drop. Ça, ça m'a un petit peu dérangé. Mais sinon, dans l'exécution, c'était très bien. Un gros match de Rich Swann qui a vraiment été incroyable. Johnny Impact, que j'avais trouvé fade, que j'avais trouvé, ouais, fade depuis quelques mois avec sa feud contre Brian Cage qui était vraiment chiante. En plus, je n'aime pas Brian Cage. Et en fait, je me suis rendu compte que Johnny Impact, qui est un catcheur que j'adore d'habitude, ben là, je n'en avais plus rien à foutre. Voilà, merci Rich Swann en tout cas de m'avoir redonné un petit peu de l'intérêt sur Johnny Impact qui est un catcheur que j'aime énormément. Donc là, je suis très content. Très content. Ce match m'a vraiment redonné de l'espoir pour Johnny Impact. 4 étoiles, très bon match, très, très cool. Vraiment rien à dire. C'était hyper bien. Franchement, très, très cool. Victoire de Rich Swann qui conserve. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Johnny Impact ? Comme je vous l'ai dit, il devrait quitter Impact Wrestling plus tard dans l'année. Moi, je le vois bien aller chez All Elite parce qu'il a fait un caméo notamment dans Being the Elite. Donc ouais, je vois bien Johnny Impact chez All Elite et ça, ça m'intéresse énormément parce que là, je pense que l'impact, John Morrison, Johnny Mundo, qui tu veux, chez All Elite, ça lui fera perdre sa fader qu'il a eu depuis quelques mois à cause de sa fude contre Brian Cage donc je l'achète directement. Mesdames et messieurs, il reste deux matchs sur la carte, Sami Kalayan contre Tessa Blanchard et Brian Cage contre Michael Higgins pour le match pour le titre mondial et devinez quel est le main event, Kalayan contre Blanchard. J'y reviendrai tout à l'heure, je suis très, très énervé par ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous le dis, petit, petite hi. Donc là, Brian Cage, Michael Higgins, je ne sais pas ce que ça fout là. Pour moi, ça doit être à 15 000% le main event. C'est en plus un dream match. Brian Cage, Michael Higgins, c'est deux catchers qu'on part très souvent et ce n'est pas le main event. Et en plus, vu la prestation qu'ils ont fait, ça méritait encore plus le main event. Moi, je ne suis pas fan de Brian Cage, je ne suis pas fan de Michael Higgins, mais même, je ne les aime pas, je ne vais pas vous mentir. Mais quand les voir tous les deux, deux styles tellement similaires s'affronter, ça me fait trop plaisir. C'est, je pense, le seul match de Brian Cage qui peut me viper et le seul match de Michael Higgins qui pourrait me viper. Voilà, donc là, plutôt content. Superbe outfit de Brian Cage, j'adore les outfits de Brian Cage. Le match va directement commencer, on rentre direct dedans, c'est super plaisant. Une superbe alchimie, bien évidemment, entre les deux, pas du tout surprenante. On a eu un excellent match, le meilleur de la soirée, mon préféré, très, très bien. Vraiment, c'était trop bien. Ça commence, le match commence à prendre un petit peu au Canadian Destroyer de Michael Higgins ou Tano Ware. Le mec te sent un Canadian Destroyer sur Brian Cage. Incroyable. C'était trop bien. Franchement, wow. 4-1-4. Trop cool. Trop cool et une fin en plus où Brian Cage va gagner de la même manière qu'Okada sur Jericho à Dominion. Les jambes là, bim, ils s'assoient. Victoire de Brian Cage qui signifie que la feud ne va pas être terminée et ce qui se passe après également puisque Michael Higgins va frapper Brian Cage avec sa ceinture et ensuite, Michael Higgins va tenter de frapper Don Collis, le commentateur, mais un homme masqué va venir placer un spear et fuit par le public. Alors, mon petit doigt me dit que ce n'était pas un spear mais plus un gore puisque voilà, Rhino masqué, frère, tu le reconnais. En plus, quand il lève les bras comme ça, il n'a pas de cou, il est tout. enfin, voilà, voilà, donc, alors, je ne m'étais pas spoilé, j'avais juste vu 411 manias sortir une info, un ancien champion WWE pourrait débuter, enfin, devrait débuter ce soir à sa meilleure série. Je n'avais pas vu qui c'était, je pensais à Aaron Rex tout simplement parce que, donc, Damien Sando qui avait annoncé faire son retour dans le catch et son dernier match de ses carrières c'était chez TNA donc ça aurait été legit mais non, c'est Rhino, très content parce que Rhino c'est un catcheur hyper underrated que j'adore. Maintenant, voilà, toujours le même problème de faire revenir les anciens DCW. Maintenant, Rhino, il n'a pas plus de 45 ans, il en a 42, 43 je dirais donc ça va encore. Je ne suis pas fan des mecs de plus de 45 ans dans le catch donc voilà, je suis très content de revoir Rhino qui est un catcheur que j'aime énormément. Voilà, donc en tout cas, 4-1-4 pour ce match trop bien. Vraiment, meilleur match de la soirée, trop cool. Vraiment, très très bien. C'était tellement plaisant. Une fluidité, un rythme pas trop cool. Vraiment, j'ai adoré ce match. Vous l'avez donc compris, le main event, Sammy Kalayan contre Tessa Blanchard. Alors, je n'aime pas les intergender matchs. Ça fait partie des choses que je n'aime pas dans le catch avec les deathmatchs, avec les meufs de 14 ans. je n'aime pas les intergender matchs. Pourquoi ? Pourquoi je n'aime pas les intergender matchs ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais réellement apprécié les intergender. Il y a une raison, notamment, c'est qu'à 90% du temps, les intergender, c'est la meuf qui domine et le mec qui fait le... le mec qui a peur, qui joue le mec qui a peur alors que d'habitude, il n'a pas peur contre un mec. Donc, pourquoi il aurait peur contre une meuf ? Rien de sexiste dans ce que je dis, mais ce que je veux faire comprendre par là, c'est que les bookings des intergender matchs sont toujours catastrophiques. Et encore plus dans les grosses dans les grosses fédérations. Dans les fédérations qu'on est weekly, etc., Impact en fait partie. Les intergender dans les grosses fédérations, donc, VE, Impact, Ring of Honor, toutes les grosses fédérations comme ça, c'est de la merde. C'est toujours nul. Toujours. Et en plus, là, ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'ils le foutent en main event de Slamiversary, main event du show anniversaire, main event devant Brian Cage, Michael Elgin, qui est quand même un dream match. c'est infernal de voir ça. Alors qu'il n'y a pas de stipulation et aucun titre en jeu, il n'y a rien. C'est juste Sami Kalayian contre Tessa Blanchard. Ça m'insupporte. Donc là, je ne vais pas vous mentir, je passe un très bon show, mais quand je vois que Kalayian Tessa est en main event, ça me pète profondément les couilles. Donc voilà. Après, ce n'est pas un match qui m'a déplu dans l'absolu. C'était un très bon match. Très plaisant. J'avais très peur qu'il fasse de Sami Kalayian une victime qui ne veut pas frapper Tessa Blanchard, même s'il y avait 1% de chance qu'ils le fassent, mais ils ne l'ont pas fait, heureusement. Mais comment dire que Tessa domine Sami Kalayian. Ça n'a pas été le cas. Superbe équipe de Tessa Blanchard en or. On va voir un rêve bump dans le match où Tessa Blanchard va donner un coup de coup d'involontaire à l'arbitre et Sami Kalayian va en profiter pour placer un coup de batte. Il va tenter le pin, Tessa Blanchard va se dégager et Sami Kalayian va frapper l'arbitre puisqu'il est énervé. Il va vouloir la frapper avec la batte, mais Tessa Blanchard va lui cracher à la gueule, lui placer un low blow et un coup de batte qui va lui permettre d'enchaîner, mais pas de remporter le match puisque le booking de la fin. Bravo. Voilà, je le dis et ça n'enlève pas mon énervement sur le fait que ce soit en main event, mais bravo sur le booking de la fin où Sami Kalayian va placer un tombstone modifié, un One Wing and Angel limite. Non, pas un One Wing and Angel. Putain, je suis fatigué. Un DDT modifié commandment page, mais non, même pas. Bon, merde. Une sorte de tombstone, pas un DDT, un tombstone modifié où il prend les jambes comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis fatigué. Tessa va se dégager et ensuite, il va placer un pal driver. Fin anticlimatique, mais très bien. C'est une bonne fin anticlimatique, une bonne fin de healer peu psycho. Très bien. Sami Kalayian qui gagne ce match, je suis très content parce que dans sa gimmick, il ne fallait pas qu'il perde. Voilà, mais en tout cas, bravo à Tessa qui a été génial. Après le match, Sami Kalayian va, comme une preuve de respect, rendre sa batte à Tessa Blanchard. C'était très bien. Très bien booké cette fin de match, rien à dire. J'ai mis 3-3 quarts, victoire de Sami Kalayian qui me fait vraiment plaisir. J'avais peur, comme je vous l'ai dit, qu'il tombe dans le cliché de la meuf qui défonce le mec et le mec qui a peur de la meuf, etc. Ils ne sont pas tombés dans ce cliché-là et ça me fait beaucoup plaisir. C'était très plaisir, devrais-je dire. Mais voilà, je suis quand même toujours contre l'intergender match. Voilà, je n'aime pas ça et je n'aimerais, je ne pense jamais ça même si j'ai passé un bon moment devant celui-ci. Voilà en tout cas pour la review de cette meilleure série. Comme vous l'avez compris, je n'étais pas content du fait que l'intergender soit en main event. Mais malgré tout, j'ai passé un très bon show. C'était très plaisant, il n'y a pas eu de mauvais match. Le mousse-robe-en-dame qui était un peu en dessous, ce n'était pas non plus mauvais. Voilà en tout cas pour cette review, je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada